Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce mercredi 17 janvier 2024, minuit une heure du Québec, avec une nouvelle terrifiante, c'est comme incroyable, c'est presque impensable, mais c'est dans le monde dans lequel on est en ce moment, un monde complètement sans moralité, sans vergogne, sans considération pour la vie humaine. Tu te demandes pourquoi ces gens-là agissent comme ça, qu'on ne parle pas de n'importe qui, des scientifiques chinois créent une souche mutante de coronavirus qui attaque le cerveau et a un taux de mortalité de 100% chez les souris, car ils admettent même qu'il y a un risque qu'ils se propagent aux humains. On n'a rien d'autre à faire dans la vie que de s'amuser à créer des virus, vraiment. Pendant qu'on est dans un monde dystopique, complètement dénaturé, qui a perdu toutes ses références, on continue avec des scientifiques qui devraient avoir une moralité qui n'en ont pas. Complètement hallucinant, c'est le Daily Mail qui nous rapporte ça. Aujourd'hui, étonnamment, huit rongères infectées par l'agent pathogène sont morts en huit jours. Les critiques de l'étude ont déclaré que cette folie doit cesser avant qu'il ne soit trop tard. Les dirigeants du monde se réunissent pour élaborer un plan de protection contre la maladie X, qui n'existe pas, pour qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle est, cette maladie, mais on en parle depuis. On parle de la maladie X, puis on ne sait même pas ce que c'est, mais est-ce que ça pourrait être une folie comme ça? Les scientifiques chinois ont expérimenté une souche mutante de coronavirus qui est mortelle à 100% chez la souris, malgré les craintes qu'une telle recherche ne déclenche une autre pandémie. Des scientifiques de Pékin liés à l'armée chinoise ont cloné un virus de type COVID trouvé chez les pangolins, connu sous le nom de GX-P2V, et l'ont utilisé pour infecter des souris. Les souris avaient été humanisées, c'est-à-dire qu'elles avaient été conçues pour exprimer, en tout cas pour avoir une protéine présente chez l'homme, le but étant d'évaluer comment le virus pourrait agir ou réagir chez l'homme. Wow! Vraiment? Qui va arrêter ces fous qui nous dirigent? Je ne sais pas. Tous les rongeurs infectés par l'agent pathogène sont morts dans les huit jours, ce que les chercheurs ont qualifié d'étonnement rapide. L'équipe a également été surprise de constater des niveaux élevés de charges virales dans le cerveau et les yeux des souris, ce qui suggère que le virus, bien qu'il soit lié au COVID, se multiplie et se propage dans le corps d'une manière unique. Dans un article scientifique qui n'a pas encore été publié, ils ont averti que cette découverte souligne un risque de propagation de ce virus chez l'homme. Bien voyons donc. Ils pouvaient voir comment de telles choses pourraient mal tourner. Le professeur Richard E. Bright, chimiste à l'université Rutgers du Nouveau-Brunswick, dans New Jersey, a déclaré au Daily Mail qu'il était entièrement d'accord avec l'évaluation du professeur Bayou. Il a ajouté « La républication ne précise pas le niveau de biosécurité ni les précautions de biosécurité utilisées par la recherche ou pour cette recherche-là. » La présence de ces informations soulève la possibilité inquiétante qu'une partie ou la totalité de cette recherche, comme la recherche menée à Wuhan en 2016-2019, qui a probablement provoqué la pandémie de COVID-19, ait été menée de manière imprudente sans le confinement minimal de biosécurité et sans les pratiques essentielles à la recherche, avec un potentiel pathogène pandémique. Selon l'étude réalisée par l'Université de technologie chimique de Pékin, le virus a été découvert en 2017 avant l'épidémie de COVID. Il a été découvert en Malaisie chez des pangolins, des mammifères écailleux, connus pour abriter des coronavirus, et qui ont été fortement supposés être l'hôte intermédiaire qui a transmis cette fameuse pandémie qu'on a eue, COVID, des chauves-souris aux humains. Les chercheurs ont cloné le virus et stocké plusieurs copies dans le laboratoire de Pékin, où il a continué à évoluer. On ne sait pas exactement quand l'étude nouvellement révélée a été menée, mais les chercheurs ont déclaré qu'il était possible que le virus ait subi une mutation renforçant la virulence lors du stockage, ce qui l'aurait rendu encore plus mortel. Pour la nouvelle recherche, huit souris ont été infectées par le virus, huit ont été infectées par un virus inactivé, et huit ont été utilisées comme un gros témoin. Toutes les souris infectées par le virus sont mortes. Ils ont succombé à l'infection en sept et huit jours après avoir été infectés. Vraiment, on est rendu là, on n'a plus de base morale. C'est devenu très, très inquiétant. Je vous laisse l'article dans la voie de description. Vous continuerez la lecture de cet article-là. Vraiment pas rassurant. Sous-titrage Société Radio-Canada